Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On est en Gzell où j'ai Nii contre Gzell, TheBall et Nii. Donc, écoutez, c'est assez atypique. C'est parti. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, en vrai, je suis assez curieux. J'ai peur des dégâts du TheBall. Mais, voilà. Oh non, j'ai encore pas l'Ini. Oh, je suis archi deg. J'ai jamais l'Ini. Écoutez, on a qu'une vie. Donc, en fait, c'est parti. Hop. Hop. On va faire tac. Tac. Le petit ébène mêlé. 5 PA. Bon. Hop. Par contre, il va me mettre la même sauce. De toute façon, je peux rien faire sur le placement. Je rush pour mettre de la pression, en fait, parce que sinon, je me fais détruire. Il a de toute façon l'Ini de son côté. J'ai pas de chance. À chaque fois que je joue contre un Gzell, c'est tout le temps le Gzell qui commence. Mais je me fais boloss tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous avouerai que la longue, c'est un peu usant. Mais, tranquille. Hop. Enfin, je veux dire, c'est toujours lui qui joue après moi. Donc, en fait, qui est rentagé deux fois. On va faire ça. On va faire gangrène. Into calcanus. Ah, là, on rentre dans le tas, les amis. C'est vraiment... Sinon, je me fais boloss. Parce qu'au placement, il va tellement dominer que je suis obligé de mettre de la pression. C'est ma seule porte de sortie. Quand on a les Gzell comme ça, c'est vraiment... C'est tout le temps moi qui joue juste avant l'autre. Donc, c'est le Gzell qui joue en dernier, qui pilote tout le combat. Il gère absolument tout le placement. C'est lui qui va dominer tout ce qui va se passer. C'est pas de chance. Ok, j'ai un gros mot de silence qui vient de sortir de la part de son Nini. Mais du coup, il fait pas grand chose de plus. Ok. Ah oui, d'accord, direct. Ouais, non, mais ça se tient. Ça se tient tout à fait. On va venir se mettre ici. C'est parti. Hop. Hum. Je vais faire une maîtrise d'armes. Attends, je suis un peu deck pour l'APO, là. Écoutez, on prend des belles distances, il n'y a rien. Je vais me faire éclater la fiole. Je le sens venir. The Baltair. J'ai pas pu mettre mon contre en plus. Ok. Donc, du Gzell. C'est assez original. Enfin, je ne connais pas encore trop, donc je découvre un petit peu. Mais j'apprécie en tout cas de ne pas toujours voir les mêmes classes. Ok, faut que j'arrête de parler quand je joue le Gzell. On va y aller comme ça. Hop. Moi, c'est son Gzell que je veux boloss. Il est en Téléfrax, son Gzell. On est d'accord. Hop. Hop là. Ok, c'est pas trop mal. Il se barre. Il a 10 PA. J'ai pris assez cher l'Ojid. J'ai un peu dans la sauce. Ce qui est bien, c'est que mon OG joue après son Gzell. Donc, à la limite, je vais pouvoir me replacer un petit peu. Alors, je le voyais à 10 PA, il a joué, maintenant il a 14. Ah non, c'est moi, pardon. Je me disais aussi, c'était un peu abusé. Qu'est-ce que je vais me prendre là ? J'ai un peu peur. Complice. Perturbation. Frape de Gzell. Bon, je me prends des dégâts. Ça va. Ouais, non, je dis ça, mais je prends cher quand même. Je prends bien Chéros. Il est héros, lui. C'est bien, ouais. En vrai. Il faut que je tanque. Là, j'ai vraiment pas d'autre option que de tanquer comme un ouf. Donc, on va faire ça. Il ne faut pas que je me fail sur les ébens. J'aurais dû mettre les deux sorts dans l'autre sens. Ça aurait été plus optim. Voilà. L'ébène R est placée. C'est un peu greedy, mais je vais rester là, en fait. Je vais rester là. Je prends double émeraude. Le Gzell n'est pas très bien. Son enni va avoir du mal à débuff l'érosion sur le Gzell. En tout cas, ça va lui coûter beaucoup. Ouais, sélectif. Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis surpris qu'il n'ait pas débuff l'héros du Gzell. Il avait juste à pousser mon Uji, il pouvait débuff l'héros. Ça, c'est un peu étonnant. Parce qu'avec 15 de balle, on a envie de faire très attention à l'érosion. Parce que c'est le plus gros counter. Alors, ce que je vais faire, ça va être ça. Je vais mettre un coup de corrompu. Je vais lui faire Flamish. Sélectif, je vais lui mettre mon ébène. Je vais faire un Vifiant à l'Uji. Je pense que je n'ai pas besoin de claquer un solidarité. On va voir, c'était peut-être une idée de merde. Peut-être que j'aurais dû. Eh oh, j'ai l'impression qu'on en veut. T'étais devant. Quand ça va commencer, moi, je tape celui qui est devant moi. Je ne réfléchis pas. Vous savez, moi, PVP, stratégie, tout ça. Non, moi, je vois un mec qui est devant moi, j'y vais. Ça va, enfin des gens qui sont un peu de bonne humeur. Je vous avouerai que ça fait du bien. Parce que récemment, en PVP, ce n'était pas trop ça. Ok, j'ai des dingueries à faire, là. Je peux faire ça. Je peux lui mettre une suspension temporelle. Je peux faire hop. Je peux aller ici. Et là, je peux lui mettre une démotivation. Il n'a plus de bouclier. Maintenant, une gélure. Par contre, c'est trop lent. Mes amis, j'ai fait le tour entier. Je lui ai débuff le bouclier avec mon double débuff incroyable. Et ça passe. Bon, il faut quand même jouer vite. C'est un peu compliqué. Mais j'ai placé mon double. On m'a dit dans mes commentaires, « Tu n'utilises jamais ton double débuff ? » Mais si, je l'utilise quand c'est adapté, les amis. On va faire un petit... Est-ce qu'on fait un flair, en vrai ? En vrai, même pas. Ah, je ne voulais pas. C'est un misclic. Donc, tranquille. On va faire... Hop. On va essayer de penser aux ébènes. Je n'ai pas le temps de jouer. Là, c'est moi qui fais le bouffon aussi. Non, j'ai eu le temps de poser. J'ai eu le temps. J'ai eu le temps. Deux secondes, mais c'est tranquille. Je voulais peut-être me faire un mollos en fait. J'ai un peu hésité. Parce que là, en fait, je ne l'ai pas héros. Je vous avouerai que taper sur des boucliers de Zobal sans érosion, ce n'est pas forcément le meilleur plan, quoi. Mais bon, ok, il continue à jouer. Voilà, bon, c'était de la merde, mon tour. Vraiment, il fallait que je fous l'héros. Mais, on est fine. On a juste un peu perdu de temps. J'ai bégayé, là, sur le Zobal. J'étais en train de lire le chat et tout. Je me suis dit, bon... Si vous voulez, c'est un peu technique. Je vais restimuler mon Uginac, parce que je vais perdre le stimulant au prochain tour, ça va être relou. On va lui mettre un mode régen. Ton Nini, c'est un Xe'l Mdr. Je n'ai pas compris pourquoi il dit ça. Je n'ai pas mis de retrait payeur, en plus, contrairement à lui. Je ne sais pas trop ce qu'il veut me dire. Je vais mettre du soin. Je suis trop con, putain. Encore une fois, je suis en train de parler, je fais n'importe quoi. Il fallait que je me mette ici... Je vais me mettre là. Il fallait que je me mette au cac de son Zobal pour lui mettre l'ébène cac. Bon, cela dit, quand je suis en ébène 3, ce n'est pas gênant, parce que de toute façon, le prochain tour, je le cale. Donc au final, c'était peut-être plus opti de faire comme je l'ai fait. Les bons boucliers du Zobal, les bugs de complément à deux, comme on dit, ce n'est pas de chance. Les agents, je ne l'ai pas héros, j'ai un peu perdu un tour où je me fais bolos pour rien. Ça, c'est mal joué de ma part. Par contre, les dégâts, what the fuck. Ça fait très très mal. Ça fait très très mal, les amis, c'est dramatique. Par contre, c'est très très énervé, son mode. Sans déconner. Ça me fait hyper mal. Bon, on va casser l'ivoire et en même temps, je lui place mon ébène. On a dû retrer en zone. On va faire pétriff. Hop. Ça, c'est pour que je prenne le boost du cadran. Voilà. Bon, petite horloge, du coup. Deux PA, ça devrait le faire. Ça, c'est pas trop mal. Bon, du coup, tout ça, c'était sans 0D, donc c'était vraiment de la merde. On va essayer de faire un peu mieux cette fois-ci. Allez, hop. Il ne me reste pas assez de sort pour faire les choses que je voudrais faire. On va donc juste mettre une gangrène. Là, par contre, il prend le taquet sur l'ébène. Hop, hop. Il ne faut surtout pas que je me transforme. Si je me transforme, je suis mort. J'ai hésité à faire un pistage sur l'ébène. Ça aurait placé mon ébène ici. Et ça l'aurait peut-être taclé. Oui, je le tacle. Mais je me suis dit, bon, allez. Je pense que je peux tanker. Vous voyez, le sélectif. Il se prend deux stacks ébènes d'un coup. C'est bien vu de sa part. Est-ce que ça va suffire ? Le Zobal a deux paillères, je rappelle. Je lui ai lâché ma meilleure horloge, moins 4. Par contre, je me prends du moins 3. J'ai 54 d'esquive sur un mode soin. C'est un peu... Bon. Non, ce n'est peut-être pas un mode full soin, cela dit. Ok, heureusement, j'avais restimulé en prévision de la suite. Donc là, je n'ai plus qu'à stimuler le Zobal et je suis bon. On va faire la petite prêve qui va bien. Sélectif. Corrompu. On place l'ébène. Sélectif. Ce n'est pas un mode soin. Mais ils sont tous sur mes lives, en fait. Et il faut vraiment que je fasse un truc pour le stream hack. Parce que là, ça va être un problème. Bon là, pour l'instant, on ne tryhard pas. On ne redécouvre. On est à basse code et tout. Il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai essayé tout à l'heure de voir comment mettre du délai. Et je n'ai pas trouvé. Je vous avouerai que ça me fait un peu stresser. Mais tranquille. Alors, hop. Parce que vraiment, par contre, ça, c'est abominable. Oui. Ouais. Tac. Je suis en mode dégâts distance. C'est pour ça que je fais ça. Je le ramène ici pour pouvoir le bourriner. Là, on va juste taper, je pense. Let's go. Qu'est-ce qu'il me dit ? Stream hack de rien du tout. Tu joues rien qui influence sur le stream hack, là, MDR. Bah, quand même, quand je commande, je peux dire, je vais essayer. En plus, là, j'adapte, du coup. Je peux dire, je vais focus ici. Je vais essayer de passer ça comme ça, etc. Et c'est relou de devoir penser quand je suis en train de commenter ce qu'il faut que je dise ou que je ne dise pas, etc. Quand je dis, par exemple, là, je vais essayer de grimper son machin quand j'anticipe le tour du Xel, bien sûr que ça impacte le fait que je suis en train de streamer et de commenter. Donc, quand je dis, j'espère vraiment qu'il n'a pas pensé, j'espère qu'il n'a pas vu le compte, c'est plein de petits trucs. Ah oui, t'inquiète, mais je ne suis pas assez bon pour piger ça, MDR. Non, mais là, on joue tranquille. Mais je veux dire, globalement, quand même, même avec ma compo, bon, évidemment, le stream hack le plus problématique, c'est pour un SRAM, pour les pièges. Mais même avec ma compo, si je commence librement, comme je le faisais sur mes vidéos colis quand je ne streamais pas en même temps, ça pose déjà un problème, en fait. Bon, en tout cas, GG à vous, et du coup, je ne vous l'écris pas dans le chat si vous êtes... De toute façon, tout le monde est sur mon stream, j'ai compris, tous les joueurs PVP, c'est bon, ils ont déjà compris la base du truc. Donc, GG à vous, au plaisir de vous recroiser. Et on a survécu. Le The Ball, en tout cas, le The Ball était très, très, très violent. Je suis assez séduit. Je pense que je vais peut-être me faire un petit stuff The Ball, parce que ça me... Ça me chauffe bien, en vrai. Voilà, écoutez, petit colis. Xeleni, The Ball contre Xeleni, Uji. Bon, j'avais l'érosion de mon côté. Lui, il avait plus de rox. Mais il n'a même pas cherché à débuff l'érosion, en fait. Donc ça, ça m'a un peu surpris. Mais d'un autre côté, je n'ai pas opté mon érosion. J'ai fait des petits misplays. Ce n'était pas hyper propre comme combat, mais c'était sympa. Puis dans la bonne humeur, comme ça, pour une fois que les gens discutent un peu et sont agréables, ça me fait hyper plaisir. Donc GG à eux, GG à vous, parce que vous me regardez. Moi, je vous laisse là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de les retrouver commentaire et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.